de la mode, par Théophile Gautier Pourquoi l'art du vêtement est-il abandonné tout entier aux caprices des tailleurs et des couturières, dans une civilisation où l'habit est d'une grande importance, puisque, par suite des idées morales et du climat, le n'y paraît jamais ? Le vêtement, à l'époque moderne, est devenu pour l'homme une sorte de peau dont il ne se sépare sous aucun prétexte, et qui lui adhère comme le pelage à un animal, à ce point que la forme réelle du corps est de nos jours tout à fait tomber en oubli. Toute personne un peu liée avec des peintres, et que le hasard a fait entrer dans l'atelier à l'heure de la pose, a éprouvé, sans trop s'en rendre compte, une surprise mêlée d'un léger dégoût à l'aspect de la bête inconnue, du batracien mâle ou femelle posé sur la table. Certes une espèce inédite, rapportée récemment de l'Australie centrale, n'est pas plus imprévue et plus neuve, au point de vue zoologique, et, vraiment, une cage du jardin des plantes devrait être réservée à deux individus de l'un et de l'autre sexe, appartenant aux gens romaux, et dépouillés de leur peau factice. Ils y seraient regardés avec autant de curiosité que la girafe, l'hémione, le tapir, l'ornithorynque, le gorille ou la sarigue. Sans les admirables restes de la statuère antique, la tradition de la forme humaine serait entièrement perdue. C'est en consultant ces marbres et ces bronzes, ou les plâtres moulées sur eux, et en les comparant aux modèles nus, que les artistes parviennent à reconstituer péniblement l'être idéal qu'on voit dans les sculptures, les bas-reliefs et les tableaux. Quel rapport existe-t-il entre ces figures abstraites et les spectateurs habillés qui les regardent ? Les croirait-on de la même race ? En aucune manière ! Nous regretterons éternellement le nu, qui est le principe même de l'art, puisque l'homme ne peut concevoir de forme plus parfaite que la sienne, pétrie à l'image de Dieu. Le nu, qui était naturel, sous le divin climat de la Grèce, dans la jeunesse de l'humanité, lorsque la poésie et les arts s'épanouissaient comme les fleurs d'un printemps intellectuel, a fait Phidia, Lysip, Cléomène, Agazia, Agésandre, Appel, Zeuxy, Polignot, comme plus tard il a produit Michel-Ange, et les merveilleux artistes de la Renaissance, sous le nom de nu nous comprenons la draperie, son complément obligé, comme l'harmonie est le complément de la mélodie. Mais déjà le nu n'était plus qu'une convention, l'habit était la visible forme de l'homme. Statuaire et peintre se plaignent de cet état de choses qu'ils pourraient, non pas changer, mais modifier à leur avantage. Le costume moderne les empêche, disent-ils, de faire des chefs-d'oeuvre, à les entendre, c'est la faute des habits noirs, des paletots et des crinolines, s'ils ne sont pas des Titiens, des Van Dyck, des Velasquet. Cependant ces grands hommes ont peint leurs contemporains dans des costumes qui laissaient aussi peu paraître le nu que les nôtres, et qui, parfois élégants, étaient souvent disgracieux ou bizarres. Notre costume est-il d'ailleurs si laid qu'on le prétend ? N'a-t-il pas sa signification, peu comprise malheureusement des artistes, tout imbue d'idées antiques ? Par sa coupe simple et sa teinte neutre, il donne beaucoup de valeur à la tête, siège de l'intelligence, et aux mains, outil de la pensée ou signe de la race, il maintient le corps à son plan et indique les sacrifices nécessaires à l'effet. 5Supposez Rembrandt face à face, avec un homme de nos jours, en habit noir, 4il concentrera la lumière prise d'un peu haut sur le front, éclairera une joue, baignera l'autre d'une ombre chaude, 4fera pétiller quelques poils de la moustache et de la barbe, frottera l'habit d'un noir riche et sourd, 4plaquera sur le linge une large touche de blanc paillé, piquera deux ou trois points brillants sur la chaîne de montre, 4enlèvera le tout d'un fond grisâtre, glacé de bitume. 0Cela fait, vous trouverez le frac du Parisien aussi beau, aussi caractéristique que le juste au corps ou le pourpoint 1d'un bourgmestre hollandais. 8Si vous préférez le dessin à la couleur, voyez le portrait de M. Bertin par M. Ingres. 9Les plis de la redingote et du pantalon ne sont-ils pas fermes, nobles et purs comme les plis d'une clamide ou d'une toge ? 9Le corps ne vit-il pas sous son vêtement prosaïque, comme celui d'une statue sous sa draperie ? 9La beauté et la force ne sont plus les caractères typiques de l'homme à notre époque. 9Antinous serait ridicule aujourd'hui. 9Le moindre cri que fait la besogne musculaire d'Alcide. 9On ne doit donc pas orner ce qui n'a pas d'importance réelle, il s'agit seulement d'éviter la lourdeur, la vulgarité, 9l'inélégance, et de cacher le corps sous une enveloppe ni trop large, ni trop juste, n'accusant pas précisément les contours, 9la même pour tous, à peu de choses près, comme un domino de balle masqué. 0Points d'or, ni de broderies, ni de tons voyants, rien de théâtral, il faut qu'on sente qu'un homme est bien mis, 9sans se rappeler plus tard aucun détail de son vêtement. 9La finesse du drap, la perfection de la coupe, le fini de la façon, et surtout le bien porté de tout cela constituent la 9monnaie de distinction. 9Ces nuances échappent aux artistes, du moins au plus grand nombre, amoureux des couleurs vives, des plis abondants, 9des draperies à cassure miroîtantes, des torses aux pectoraux bien divisés, des bras aux biceps sans relief. 9Il regrette que quelque jeune élégant n'ait pas le caprice d'une toque à plumes et d'un manteau écarlate, 9et il s'étonne de la persistance des gens du monde à garder un costume si triste, si éteint, si monotone. 9C'est comme si l'on demandait pourquoi à Venise toutes les gondoles sont noires. 8Cependant rien n'est plus facile à distinguer dans l'uniformité apparente que la gondole du patricien de la gondole du bourgeois. 8Mais, par exemple, si les artistes sont fondés en raison, lorsqu'ils réclament contre le costume des hommes dont ils laissent 9l'invention, aux tailleurs au lieu de le dessiner eux-mêmes, ils n'ont aucune objection plausible à élever contre le costume 9des femmes. 9S'ils allaient plus souvent dans le monde et voulaient se dépouiller de leurs préjugés d'atelier pendant une soirée, 9ils verraient que les toilettes de bal ont de quoi satisfaire les plus difficiles, 9et que le peintre qui les traiterait d'une façon historique, en y appliquant le style, sans cesser pour cela d'être exact, 9arriverait à des effets de beauté, d'élégance et de couleur dont on serait étonné. 9Il faut toute la force de la fausse éducation classique pour n'être pas frappé de l'aspect charmant que présente une 4sortie d'opéra, un cercle de femmes assises dans un salon ou causant debout près d'une console ou d'une cheminée. 8Jamais peut-être on ne sait mieux quoi fait, les cheveux sont tondés, créplés, natés, rélevés en ailes, 9rejetés en arrière, tordus en câbles, avec un art vraiment merveilleux. 8Le peigne parisien vaut le ciseau grec, et les cheveux obéissent plus docilement que le marbre de Paros ou du Pentélique. 9Regardez ces beaux bandeaux noirs, décrivant leurs lignes pures sur un front pâle et pressés comme un diadème, 9par une torsade qui part du chignon et s'y rattache, cette couronne blonde où semble palpiter la brise amoureuse et qui forme 9comme une auréole d'or à une tête blanche et rose. 9Voyez avec quel goût se massent sur la nuque ces noeuds, ces boucles, ces tresses enroulaient sur elles-mêmes comme une 9corne d'amont ou comme une volute de chapitre aux Ioniens. 1Un sculpteur athénien, un peintre de la Renaissance, les disposeraient-ils avec plus de grâce, d'ingéniosité et de style ? 9Nous ne le croyons pas. 8Nous n'avons parlé jusqu'ici que de l'arrangement même des cheveux, que serait-ce si nous arrivions aux coiffures proprement dites, 9nous défions l'art d'inventer mieux. 9Tantôt ce sont des fleurs, ou tremblent des gouttes de rosée ouvrant le pétale parmi des feuillages glauques, roux ou verts, 9tantôt de souples brindilles qui descendent négligemment sur les épaules, ou bien des sequins, des résilles de perles, 9des étoiles en diamants, des épingles à boules de filigrane ou constellées de turquoise, 9des bandelettes dornatées avec les cheveux, des plumes légères comme des vapeurs colorées, comme des arcs-en-ciel, 9des nœuds de rubans chiffonnés et feuillus comme des cœurs de rose, des lacis de velours, des gazillons lamés d'or, 9et d'argent dont chaque cassure papillote aux lumières, des échevaux de corail rose, des grappes d'améthyste, 9des groseilles de rubis, des papillons de pierres précieuses, des bulles de verre aux reflets métalliques, 9des élytres de buprestes, tout ce que la fantaisie peut rêver de plus frais, de plus coquet, de plus brillant, et tout, 8cela sans surcharge, sans excès, sans entassement grotesque, sans luxe ridicule, 8bien en harmonie avec l'air du visage et les proportions de la tête, la Vénus de Milo, si elle retrouvait ses bras, 9et si une femme du monde voulait lui prêter un corsage, pourrait aller en soirée coiffée comme elle est. 8Quel éloge pour la mode de notre temps ! 0Mais la crinoline, allez-vous dire, les jupes cerclées, les robes à ressorts qu'on fait raccommoder comme des montres par 4l'horloger lorsqu'elles se détraquent, n'est-ce pas hideux, sauvages, abominables, contraires à l'art ? 9Nous ne sommes pas de cet avis, les femmes ont raison qui maintiennent la crinoline, malgré les plaisanteries, les caricatures, 9les vaudevilles et les avanies de toutes sortes. 9Elles font bien de préférer ces jupes amples, étoffées, puissantes, largement étalées à l'oeil, 9aux étroits fourreaux où sanguenaient leurs grands, mères et leurs mères. 9De cette abondance de plis, qui vont s'évasant comme la fustanelle d'un dervige tourneur, la taille serait élégante et mince, 9le haut du corps se détache avantageusement, toute la personne pyramide d'une manière gracieuse. 9Cette masse de riches étoffes fait comme un piédestal aux bustes et à la tête, seule partie importante, 9maintenant que la nudité n'est plus admise. 9Si l'on nous permettait un rapprochement mythologique dans une question si moderne, 9nous dirions qu'une femme en toilette de bâle se conforme à l'ancienne étiquette olympienne. 9Les dieux supérieurs, en représentation, avaient le torse nu, des draperies à plis nombreux les enveloppèdes et hanches aux 9pieds. 8C'est pour cela qu'on doit, quand on s'habille, se découvrir la poitrine, les épaules et les bras. 9La même mode se trouve à Java, où l'on ne peut se présenter à la cour que nu jusqu'à la ceinture. 9Érudition et plaisanterie à part, une jeune femme décolletée, les bras découverts, 9coiffée comme nous l'avons dit et traînant, après elle des flots de moires antiques, de satin ou de taffetas, 9avec ses doubles jupes ou ses volants multiples, nous semble aussi belle et aussi bien costumée que possible, 8et nous ne voyons pas trop ce que l'art aurait à lui reprocher. 8PAR MALHEUR, il n'y a pas de peintre contemporain, ceux qui paraissent vivre de notre temps appartiennent à des époques 5disparus. 0L'antiquité mal comprise les empêche de sentir le présent. 0Ils ont une forme de beau préconçu, et l'idéal moderne est l'être close pour eux. 1Une objection plus sérieuse serait celle de l'incompatibilité de la crinoline avec l'architecture et l'ameublement moderne. 0Lorsque les femmes portaient des paniers, les salons étaient vastes, les portes s'ouvraient à deux larges bâtons, 0les fauteuils écartaient leurs bras, les carrosses admettent aisément cette envergure de jupe, 0les loges de théâtre ne ressemblaient pas à des tiroirs de commode. 0Eh bien ! l'on fera des salons plus grands, on changera la forme des meubles et des voitures, 0on démolira les théâtres. 2La belle affaire ! car les femmes ne renonceront pas plus à la crinoline qu'à la poudre de riz, 0autre thème de déclamation banale que ne devrait varier aucun artiste. 2Avec le rare sentiment d'harmonie qui les caractérise, les femmes ont compris qu'il y avait une sorte de dissonance entre 1la grande toilette et la figure naturelle. 2De même que les peintres habiles établissent la cordée chère et des draperies par des glacis légers, 1les femmes blanchissent leur peau qui paraîtrait bise à côté des moires, des dentelles, des satins, 1et lui donnent une unité de ton préférable à ces martelages de blanc, de jaune et de rose qu'offrent les teints les plus purs. 4Au moyen de cette fine poussière, elles font prendre à leur épiderme un mica de marbre et ôtent à leur teint cette santé 4rougeaude, qui est une grossièreté dans notre civilisation, car elle suppose la prédominance des appétits physiques sur les 1instincts intellectuels. 3Peut-être même un vague frisson de pudeur engage-t-il les femmes à poser sur leur col, leurs épaules, 4leurs seins et leurs bras se légers voile de poussière blanche, qui atténuent la nudité, 4en lui retirant les chaudes et provoquantes couleurs de la vie. 0La forme se rapproche ainsi de la statuaire, elle se spiritualise et se purifie. 8Parlerons-nous du noir des yeux, tembla mais aussi, ces traits marqués allongent les paupières, dessinent l'arc des sourcils, 9augmentent l'éclat des yeux, et sont comme les coups de force que les maîtres donnent aux chefs-d'œuvre qu'ils 9en finissent ! la mode a raison sur tous les points ! qu'un grand peintre, comme Véronès peigne l'escalier de l'opéra, 9ou le vestibule des Italiens, quand les duchesses du monde ou du demi-monde attendent leur voiture, drapées de burnous blancs, 9de cabes enrayées, de camagues d'armines, de sorties de balles capitonnées et bordées de cygnes, 9de toffes merveilleuses de tous les pays, la tête étoilée de fleurs et de diamants, 9le bout du gant posé sur la manche du cavalier, dans toute l'insolence de leur beauté, de leur jeunesse et de leur luxe, 6et vous verrez si, devant son tableau, on parlera de la pauvreté de notre costume. 1.